Donc pour revenir à la France pour la question que tu poses, la France a un décalage terrible entre ses positions officielles d'être pour deux États, d'avoir signé les résolutions de l'ONU sur aussi bien le droit au retour des Palestiniens que sur ci, sur ça, les conventions de Genève et en même temps, de plus en plus, des déclarations et des actes qui vont complètement à l'encontre de ces positions officielles. Il n'y a pas très très longtemps, et ça n'a pas été le seul pays, le Parlement, et là on n'est pas seulement au niveau des gouvernants, mais où la droite majoritaire a réussi à faire passer une résolution pour dire que l'antisionisme, c'était pareil que l'antisémitisme. Donc cette résolution, elle n'a pas force de loi, et en gros, on peut la jeter dans une poubelle de l'histoire. Oui, mais elle impressionne quand même les gens, le fait que le Parlement… Elle l'impressionne peut-être trop, parce qu'aussi, tu as toujours un lobby israélien qui essaye de faire croire que c'est une loi, que ça va être grave si tu fais ceci, cela, etc. Donc il faut quand même ramener les choses à leur juste place. Il y a eu ensuite, il n'y a pas très longtemps, il y a deux mois, au dîner du CRIF, il y a eu Castex, notre Premier ministre, représentant Macron qui ne pouvait pas venir parce qu'il était, je ne sais plus où, par rapport à l'Ukraine ou je ne sais pas quoi, et qui a fait une déclaration pour dire que Jérusalem serait la capitale éternelle du peuple juif. Alors là, ce n'est pas du tout la position officielle de la France, et pourtant c'est quand même Macron qui nous fait dire ça, et pour critiquer, en gros, le terme d'apartheid utilisé par Amnesty International, en disant que c'était très très mal, très méchant, et que non, non, on n'avait pas le droit d'utiliser ce genre de mots. Alors ça, voilà. Et puis, je veux dire, on assiste dans le cadre, je dirais, d'une extrême droitisation de la France, qui, par rapport au reste de l'Europe, est, je dirais, à un certain nombre de kilomètres en avant, qui a pris la tête de l'extrême droite en Europe, mais avec quasiment un gap entre le reste de l'Europe, sauf peut-être la Hongrie et quelques, voilà, mais qui, en France, on assiste, si vous voulez, d'une manière générale au divisé pour régner beaucoup plus qu'ailleurs, avec des boucs émissaires qu'on prend, qui sont les musulmans et les migrants, et on a fait une loi, par exemple, sur le séparatisme musulman, qui revient à dire que désormais, les musulmans ne seront pas, comme les autres, jugés sur leurs actes, voire leurs intentions de passer à l'acte, mais sur leur mode de vie. Donc, ça veut dire que si tu ne manges pas de saucisson, ou que si tu vas trop souvent prier, ou que si tu te laisses pousser la barbe, tu es un suspect, et tu peux être fiché S. C'est extrêmement grave. Il y a eu des fermetures de mosquées, etc. Donc, on est dans ce cadre où un Éric Zemmour, par exemple, on lui a fait la courte échelle, c'est un gars qui a été condamné par la justice française à plusieurs reprises. Nous, nous l'avons attaqué en justice, nous avons gagné en première instance, en appel et en cassation, et donc, pour incitation à la haine, discrimination, racisme. Et donc, malgré cela, il est invité, et il a été abondamment sur les plateaux de la télévision publique. Il a été fait de la pub à son bouquin, qui est un bouquin raciste-islamophobe, et on lui a fait donc la courte échelle. De la même manière, Marine Le Pen, qui était donc du temps de son père, je veux dire, le Front National, qui était le repoussoir, l'épouvantail absolu, on lui a aussi donné une forme de respectabilité avec des gouvernants, des dirigeants et même des médias, qui l'appellent couramment Marine, et pas Marine Le Pen, et qui l'invitent, etc. Et puis, voilà. Bon, alors, excuse-moi, tu as parlé de violation du droit concernant, justement, les musulmans, l'attitude envers le mouvement de protestation BDS, mais, que je sache, vous avez en France un ministre de la Justice qui est un avocat, qui donc va certainement faire respecter le droit par rapport au mouvement BDS, par exemple. Oui, c'est exactement l'inverse qui se passe, puisque la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a condamné, en juin 2020, la France a payé 100 000 euros de dommages et intérêts pour avoir condamné et sanctionné des militants qui appelaient au boycott des produits israéliens. 100 000 euros de condamnation pour la France, est-ce qu'on en a beaucoup parlé ? Alors, on n'en a pas assez parlé, parce que, bon, il y avait 12 militants, et donc, ça correspondait un peu, cette somme, aux amendes et frais de justice qu'ils avaient dû payer, qu'ils avaient engagés, et c'était la moindre des choses. Mais la France, je veux dire, la CEDH, elle n'a pas seulement dit qu'il faut rembourser, elle a dit que la France était condamnable, parce que l'appel au boycott d'Israël était un sujet, un débat d'intérêt général, et que quand il n'y a ni violence exercée, ni propos antisémites accompagnant ces appels au boycott, il n'y avait aucune raison, on n'avait pas le droit d'empêcher les gens d'appeler, et ça, c'était très important, parce que la CEDH, c'est elle dont les jugements priment sur les 27 pays européens, et je dis bien pas seulement l'Union européenne. Donc c'est un jugement ultra-important, parce que je me souviens, pendant des années, on avait, en Belgique, les militants BDS n'ont pas été inquiétés juridiquement, mais en France, il y avait vraiment une chasse aux militants pour le boycott. Oui, oui, je veux dire, on est le seul pays au monde où l'État engageait, et pas seulement des associations du lobby israélien, engageait des procès, des vrais procès contre ces militants. Alliomari, déjà, non ? Alliomari, c'était une circulaire qu'elle avait fait, déjà, effectivement, pour essayer d'assimiler produits israéliens et produits cachers, et dire que, en fait, c'était donc de l'antisémitisme, et qu'il fallait condamner ces militants qui appelaient au boycott des produits israéliens. Donc, il y a eu, nous, en tant qu'Europalestine, on a gagné tous les procès, c'est-à-dire que tous les juges nous ont relaxés avec des attendus qui étaient très clairs. Mais il y a un certain nombre d'autres militants, et surtout d'autres villes qui ne sont pas parisiennes, où les juges sont plus influencés par les demandes. À Toulouse, notamment, il y a eu des condamnations. Je voudrais en venir, si tu permets, Olivia, un point qui me semble important. Votre ministre de la Justice, Dupond-Moretti, qui est célèbre, même en Belgique, est-ce qu'il s'est incliné devant la Cour européenne des droits de l'homme ? Est-ce qu'il respecte le droit ? Je voulais en venir là, justement, parce que Dupond-Moretti s'est assis sur le jugement de la CEDH et a envoyé, alors que nous, nous avions des procès sur le fait que nous appelons au boycott des médicaments génériques israéliens, Teva, il a appelé l'ensemble des magistrats, et pas seulement des procureurs, il a envoyé une circulaire, et ça c'est très très grave, disant, mais s'il faut continuer à condamner les militants qui appellent au boycott d'Israël, et en fait, il faut juste mieux motiver vos condamnations, parce que la CEDH ne nous condamne pas vraiment sur le fond, mais parce qu'on n'aurait pas assez bien motivé, ce qui est totalement faux. Comme je l'ai dit, la CEDH a été très très claire dans son jugement. Donc, il a envoyé, et ça influence, en France, c'est quand même, les procureurs sont nommés par le ministère de la Justice, et pour ta carrière, beaucoup de juges, s'ils ne veulent pas être placardisés, vont hésiter à prendre des décisions totalement indépendantes quand vous avez des circulaires de ce type-là. Donc, c'est très grave de faire ça. Malgré sa circulaire que nous avons dénoncée, bien entendu, que nous avons rendue publique parce qu'il a essayé de la cacher, et bien, nous avons eu des procès dans la ville où, qui ne nous étaient pas, je dirais, où, d'une manière générale, la magistrature ne nous est pas le plus favorable à Lyon, parce qu'il y a des liens très forts entre le CRIF et certains magistrats lyonnais qui ont accepté, par exemple, de mettre en place des stages Shoah, c'est-à-dire expliquer à des gens qui, parce qu'ils pratiquent l'appel au boycott des produits israéliens, il faut leur faire un peu une rééducation pour leur expliquer ce que les Juifs ont subi, mais quel rapport avec les Palestiniens, avec ce que subissent les Palestiniens, est-ce que les Palestiniens sont responsables de la Shoah ? Donc, tout ça, c'est un peu une digression pour dire qu'à Lyon, récemment, nous avons gagné contre Teva, contre l'État d'abord, contre l'État, contre la société Teva. C'est les médicaments génériques. J'attire l'attention parce que ce sont des médicaments génériques que certains pharmaciens passent parce qu'ils sont bon marché, et moi, ça a été arrivé une fois que je n'ai pas fait attention et j'ai ramassé une boîte Teva, donc il faut faire très attention quand vous allez en pharmacie, prenez des génériques, ça c'est une bonne idée, mais pas la marque Teva, parce qu'elle est directement liée à l'oppression des Palestiniens, non ? Oui, nous, nous étions poursuivis pour avoir repris une action faite par des Lyonnais et pour avoir dit sur notre site, n'achetez pas, boycottez les médicaments génériques de la marque israélienne Teva, parce que sinon vous contribuez à financer l'armée israélienne. Oui, parce que chaque entreprise israélienne, elle est censée, sur ses bénéfices, verser des impôts à l'État d'Israël, dont le budget militaire est de plus de 6%. Donc voilà, et on a dit en plus, ça serait quand même assez énorme de prendre des médicaments israéliens alors qu'Israël empêche les Palestiniens de se soigner. Donc on a été attaqué pour à la fois diffamation, discrimination, tout ce qu'on veut, et on a non seulement gagné en première instance, le gouvernement Teva et les associations du lobby ont fait appel et ont perdu le 18 mai dernier en appel. Et maintenant, alors cette fois-ci, le gouvernement prudemment s'est retiré des poursuites et a laissé Teva et les associations du lobby israélien, les France Israël, Avocats Sans Frontières, etc., et Bureau National de Vigilance contre l'antisémitisme, ou plutôt de développement en réalité de l'antisémitisme en France, ils vont en cassation. Mais cette fois-ci, l'État s'est prudemment abstenu d'y aller avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada